... L'association Arrestelton remettait vendredi soir un chèque de 6100 euros au Téléthon, le fruit de ces animations tout au long de l'année 2016. Je représente l'association Arrestelton, je suis président d'Arrestelton, et étant concerné par la maladie, je me sens que j'ai quelque chose à rendre à la société. Toute l'année, on a fait des manifestations. On a commencé par une chorale à l'église d'Arrest, avec trois associations qui sont venues chanter. On a récupéré un petit peu d'argent. Ensuite, on a fait un vide-grenier qui était ouvert à tout public, sur l'esclanat de Georges Artil-Guelong. C'est pareil, ça nous a permis de récupérer un bon pécule. Un vide-grenier avec de la restauration sur place, buvette. Et puis, on a fini l'année avec notre soirée Téléthon, le 2 décembre. Voilà, salle Brémontier, avec des spectacles de danse. Il y avait une cap en scène avec de l'humour à la chanson. Il y avait Dorian Sanonikan, qui chantait, qui s'accompagnait à la guitare. Voilà, très bonne soirée, les gens ont apprécié. Donc, on a clôturé l'année comme ça. Et ce soir, on est là pour remettre un chèque à Christian Capdeville. Cette année, on va donner un petit chèque de 6000 euros. L'an dernier, c'était 7000, cette année, c'est 6000. Bon, avec la conjoncture actuelle qu'on connaît, les gens ont de moins en moins de moyens. C'est vrai qu'on espérait faire plus. On espérait faire une manifestation par saison. Là, cette année, on a voulu faire une journée de sport en famille au printemps. Malheureusement, ça n'a pas marché. Les associations sportives n'ont pas adhéré. Alors, des idées pour 2017, oui. On va essayer d'organiser un loto. En plus du Ville-Grenier cet été. Le Ville-Grenier, ce sera au mois d'août. On va essayer de refaire encore une ou deux manifestations. Je dis bien, on va essayer. En espérant que les gens, à ce coup-là, joueront le jeu. Et qu'on réussisse notre coup. Sous-titrage Société Radio-Canada